Musique 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 Hola Youtube, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale, voilà un petit peu particulière ça va être une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude voilà, tout simplement parce que comme vous l'aurez compris j'espère en tout cas au titre et à la miniature je pars en Thaïlande pendant 3 semaines voilà, c'est le premier voyage que je fais enfin le vrai premier voyage que je fais dans ma vie, je pars avec un sac à dos, avec une de mes amies évidemment dans mon sac à dos il n'y aura absolument pas la place pour mettre des livres voilà, vous avez le temps de pleurer si vous avez envie, voilà moi j'ai déjà fait mon deuil je plaisante évidemment il se trouve que depuis quelques années j'ai, enfin voilà, j'ai eu l'occasion de m'acheter une liseuse pour très très peu chère parce que j'avais des des bons cadeaux j'en avais pas besoin pour autre chose enfin voilà, bref et je voulais m'acheter du coup pas des livres mais une liseuse pour ce genre d'événements des vacances etc etc il se trouve que je lis assez peu voire pratiquement jamais en fait avec la liseuse sauf quand je suis en vacances et que je n'ai pas la possibilité d'emmener du coup beaucoup de livres voilà c'est le cas où tu vois parce que la velise est trop lourde et que je ne peux plus la porter si je mets tous les livres que j'ai envie d'emmener ou je n'ai pas la place de mettre mes habits si je prends tous les livres que je vais emmener je pense que tout le monde comprendra ici n'est-ce pas j'espère enfin bref c'est la première fois que je pars de l'autre côté du monde je vais prendre l'avion alors j'ai déjà pris une seule fois l'avion déjà je j'ai eu la peur de ma vie parce qu'il y avait des orages mais de l'enfer mais vraiment genre c'était retard pour l'aller retard pour le retour voilà bon bref ça bougeait tout le temps genre c'était c'était un peu compliqué j'avoue que je stresse un petit peu pour aller jusqu'en Thaïlande voilà parce que là la première fois et la seule fois où j'ai pris l'avion c'était pour aller à côté de Londres on est allé au parc Harry Potter avec ma soeur voilà c'était un cadeau donc voilà et bon j'ai un petit peu peur de traverser le globe mais ça va le faire mais par contre ce qu'il ne va pas le faire c'est je dois emmener des choses à lire d'accord je ne peux pas survivre si ça se trouve j'aurai genre absolument pas du tout le temps de lire ce qui à mon avis ne sera pas le cas je pense que j'aurai du temps déjà pour m'endormir je pense que ça va me faire du bien voilà ce genre ce genre de choses et surtout pendant l'avion les trajets etc où je pense voilà que le trajet de pratiquement 24h même si il y a un moment donné où je serai probablement trop fatiguée pour lire je pense qu'il y a quelques heures où ça me fera du bien d'avoir quelque chose à faire quand même voilà je dis ça je dis rien bref j'ai mon pull qui n'arrête pas de tomber c'est chiant non ça clignote ça clignote il n'y a plus de batterie il faut que je me dépêche de finir cette vidéo alors j'avais dit qu'elle serait courte de toute façon bref bon du coup j'ai besoin de vous c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que sur ma liseuse j'ai déjà quelques bouquins voilà qui me tendent énormément où j'ai profité en fait d'offres très spéciales vraiment très peu chères enfin voilà genre 2-3 euros le lit book parce que je refuse de les décharger je trouve ça très très peu respectueux du travail des auteurs des éditeurs etc voilà je trouve pas ça du tout éthique c'est pas dans mes valeurs du tout même si je conçois que le livre coûte très cher je ne peux pas genre non je peux pas accepter genre de télécharger des livres je illégalement voilà c'est pour moi c'est non voilà donc je demande vos conseils pour ne pas dépenser mon argent j'en ai pas forcément énormément pour du coup acheter les bons ebooks ceux voilà les livres que vous me conseillez pour mon voyage il va faire chaud il va faire beau je vais être en mode vacances voilà les pieds en éventail non je rigole on va être en mode rando mais voilà il va y avoir aussi des moments un peu plus calmes un petit peu plus voilà donc j'attends vos suggestions voilà vos livres préférés les sagas que vous me conseillez les livres en fait voilà en général que vous aimez bien lire que vous avez aimé lire pendant vos vacances pendant un voyage quelque chose qui raconte une histoire de voyage aussi ça peut être ça enfin voilà faites moi toutes vos suggestions genre voilà si il faut j'en trouverai moi-même mais j'avais envie de vous demander à vous voilà bref je m'arrête là pour cette vidéo c'est une vidéo très très courte dans une ou deux semaines je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai téléchargé du coup sur ma liseuse j'en ai déjà quelques-uns mais à mes yeux ça fait vraiment pas du tout assez donc voilà j'ai besoin de plus de suggestions plus de livres voilà j'ai besoin de vous quoi allez à vos claviers dans les commentaires en message privé si vous voulez sur Instagram ou peu importe mais s'il vous plaît je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avance et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo j'ai trop hâte de lire vos vos suggestions ça va être trop bien voilà je vous laisse je vous remercie d'avance